Et bien salut tout le monde, c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Luigi's Mansion. Alors dans le dernier épisode, j'étais pas mal bloqué, souvenez-vous. Alors d'une part, on m'a indiqué dans les commentaires que j'étais passé à côté d'un ou deux bouts qui étaient dans la même salle que certains bouts que j'avais capturés, donc ça c'est pas très très grave, je m'en préoccuperai plus tard. Mais c'est surtout que vers la fin de l'épisode, il me semble, si ce n'est le milieu, enfin moi je suis resté pas mal de temps là-dessus, j'ai découvert qu'on pouvait se téléporter en fixant les miroirs, pas comme ceci, mais comme ceci et en appuyant sur A. Donc je vais pas le faire et ça nous faisait téléporter, ça nous ramenait dans cette salle, donc voilà pourquoi ça ne sert à rien que je le fasse ici. Et je n'avais pas vu, je n'avais tout simplement pas vu qu'en fait, il fallait que je me rentre dans la salle en bleu, la salle en bleu juste à côté de la salle de bain, elle est mince, elle est très indiquée, elle est très indiquée, il y a un carré bleu, mais je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu parce que le professeur Catastrophe, souvenez-vous, et c'est ma... C'est une excuse certes, mais c'est une excuse, c'est une véritable excuse quoi, tout simplement. Le professeur Catastrophe m'avait dit, Luigi il fait chaud ou quelque chose comme ça, tu devrais aller te passer un peu d'eau sur le visage dans la salle de bain. Du coup, pour moi l'énigme elle était basée dans la salle de bain tout simplement, et puis finalement non. Donc voilà pourquoi je suis resté bloqué tout un épisode, mais bon c'est pas trop grave, de toute façon c'est un let's play découverte, et puis ça vous permet de participer dans les commentaires pour me dire ce que je dois faire et euh... et euh... Ouh là ! Ouh là ouh là ouh là, attendez, que je reprenne un petit peu, voilà, voilà, ouh là, j'ai fait me prendre la sourisble après donc on va éviter. Alors, c'est ici, c'est cette salle normalement qui est ouverte du coup, euh... Alors non c'est pas cette salle, c'est la salle juste avant du coup, ça doit être cette salle et je n'avais pas vu qu'elle était ouverte, et c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup, regardez. Alors on arrive par là, voilà, et on tourne ici. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup cette salle, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh ! Ah bah oui ! D'accord, en fait il y a deux salles de... C'est les toilettes ça ? Ouh là ! Eh petit Toad ! Sniff ! Je... J'ai fait tomber un truc super important dans les toilettes, j'ai pas fait exprès. Ne t'inquiète pas ! Tu as raison ! Ce qui est fait est fait. Pas la peine de pleurer. Je vais tirer la chasse... What ? Je vais tirer la chasse sur ce petit problème et laisser la joie emplir à nouveau ma vie. Ouais ! Même les Toads, ils font des jeux de mots. Oh ! Est-ce que ça c'est un Toad de sauvegarde ? Mais oui, je peux t'aider Luigi, vraiment ! D'accord, alors tous les Toads sont des Toads de sauvegarde. Voilà, on va pas appeler ça des points de sauvegarde, on va appeler ça des Toads de sauvegarde. Euh... Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Donc je suppose que si je vise le miroir... Si je vise le miroir, ça va me téléporter. Euh... Donc on va tout fouiller ici, hein. Alors les toilettes. Ah oui d'accord ! Carrément ! Pourquoi pas ? Alors ça va me permettre d'ouvrir quelle salle ? Euh... D'accord. Ok, alors cette fois, j'ai bien vu, hein. Puis comme ça, on va peut-être pouvoir récupérer d'autres bouts. Alors d'ailleurs, oui, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais récupérer tous les bouts. Et donc on m'a demandé si je comptais faire le jeu à 100%. Eh bien écoutez, si le 100% du jeu se résume à capturer les 50 bouts et à finir l'histoire. Alors oui, je pense faire le jeu à 100% parce que ça m'a l'air bien sympa de s'amuser à chercher tous les bouts. Ça m'a l'air bien sympa. Donc oui, pourquoi pas ? Alors attendez, c'est cette porte ? Oui, bah oui, apparemment, de toute façon. Ok. Euh... Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Oula. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Non, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux faire ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi ? Le destin choisit notre chemin. C'est tout ? Euh... Est-ce qu'il y a des portes ouvertes là-dedans ? Non. Justement, je vais faire ça, moi. La porte de derrière, elle est ouverte. Oula, qu'est-ce que... Elle est fermée, donc il va y avoir du fight. Euh... Ok, c'est un fantôme que je ne peux voir que dans le miroir, ça. D'accord. C'est un... C'est un fantôme... C'est l'inverse du vampire, en fait. On ne peut pas le voir... On ne peut pas le voir... Avec nos... Oula, il est où ? Non, non, non. Aïe, bai... Oula, il est passé où ? Il est passé où ? Ok, alors il est où ? Ok. C'est assez dur de s'orienter en regardant dans le miroir, sachant que les commandes sont inversées de base. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, à cette époque, les commandes étaient inversées, mais elles sont inversées de base. Donc, ce n'est pas facile de... Oula, il y en a deux. Allez, au pire, on va faire comme ça. Oula. Voilà, toi, viens par ici. Voilà. Je suis un poil concentré... Je suis un poil concentré parce que c'est assez dur. C'est assez dur, ouais, avec... Donc, avec ces commandes inversées. Et avec, bah, la vue réinversée par le miroir, finalement. Mais alors, à quoi ça sert, en fait, de faire tout ça ? Parce que, moi, ça ne me dérange pas d'aspirer des fantômes, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord. Alors, il y en a combien, en fait, dans cette salle ? Je vais vous faire un épisode dans une seule salle. Lâche-moi. Voilà, toi, viens par ici. Allez, que je t'absorbe avant que ton copain revienne. Il est juste derrière moi, ton copain. Hop, toi, tu viens. Ok. Oula, par contre, je n'ai plus beaucoup de vie. Je viens juste de voir ça. Allez. Non, non ! Non, il y avait de la vie. Je voulais la vie, moi. Ok. Bon, bah, j'ai perdu un cœur. Ce n'est pas trop grave. Alors. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que... Oui. Hé, Luigi ! Qu'est-ce que tu as trouvé ? Je t'en dis un coup d'œil. Ben, oui, moi, je veux bien parce que ça ressemble fort à une pièce rouge. Oh ! Ah ! C'est... Une médaille élémentaire du feu ! Tu peux maintenant utiliser l'élément feu. Oh ! Avec ça, tu peux attraper les fantômes de feu. Tu me demandes où trouver des fantômes de feu. Ils résident là où il y a des flammes. Simple, non ? Si tu t'approches d'une flamme, ils seront surpris et s'envoleront. C'est là qu'il faut les aspirer. Après ça, tu pourras cracher du feu avec le bouton L. Tu peux faire fondre la glace, allumer des bougies, etc. En bas de l'écran, tu verras une jauge qui t'indique la quantité d'éléments restants. Ok, fils ? Mais arrête avec fils ! Je ne suis pas ton fils ! Tu devras sûrement utiliser l'élément feu pour vaincre certains fantômes. Suviens-toi de ça. Remarque, je dis que ce n'est pas mon père. Mais vous allez voir, dans le prochain Super Mario, on va nous apprendre que le père de Mario et de Luigi, c'est le docteur Catastrophe, en fait. Et là, ce sera le truc complètement WTF. Mais alors, du coup, oui, comment je fais ? Ça marche comme ça et... Wow ! Mais c'est excellent ! Donc, en gros, ces fantômes-là, c'est juste pour remplir ma jauge de feu. Mais alors, du coup, comment je fais ? Est-ce que... Ah oui, mais finalement, à quoi ça me sert, du coup ? Allez, je me remplis, voilà. Parce que... Moi, je veux bien faire le pyromane aussi, mais... Allez, viens par là, toi, que je me ré-remplisse, encore une fois. Il y a un bout, ici. J'ai entendu un bout. Fureur du kung-u. D'accord. Ok, parfait. Alors, je crois qu'il a dit quelque chose du genre... Admire la fureur du kung-u. Ouh ! Tu as mangé de la vache enragée, Luigi ? Envoie-moi le bout et toutes les données que tu m'encèdes. Il est vraiment pas croyable, ce docteur Catastrophe, je vous jure. Attention, Luigi. Oui, d'accord. Mario ? Mais comment je fais, moi ? Je suis bloqué ! Je vais être bloqué toutes les deux secondes dans ce... Ah non, les bougies. Les bougies, les bougies, les bougies. C'est des bougies, ça. Ok, et... Et il n'y a pas de bougies, ici. Alors, j'en ai allumé... D'accord, il y a celle-là, je ne les avais pas vues. Ah oui, mais il faut vraiment être collé, en fait. C'est tout ? Bah mince. Allez, viens là, fantôme, que je me recharge. D'accord, je n'avais pas vu ça ouvrir la porte. Ok, je pensais au moins que ça aurait fait une petite indication. Voilà. Voilà. Et voilà, et je parlais qu'il va se passer quelque chose avec ce fantôme, du coup. Oh ! Une clé. Alors, cette fois, je ne vais pas te louper, voilà, parfait. Alors, cette clé, ça va nous conduire où ? Alors, on avance pas mal dans le jeu, j'ai l'impression. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'est vrai qu'à ce que je sais, le jeu n'est pas long du tout. Mais je trouve qu'on avance pas mal. Comment je peux faire pour... Ah oui, et puis mon Luigi qui est presque mort. Il me faudrait... J'ai pas moyen de... Bon, bah tant pis, on va pas s'attarder sur ce fantôme. Je reviendrai plus tard. Je vais me contenter d'aller là où je peux aller. Alors. Ok, au fond du couloir, mais il faut vraiment que je fasse attention, là. Oula. Alors. Allez, donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Ah, les chauves-souris, elles pourraient pas me donner de la vie, quoi. Ce serait vraiment pratique, pour le coup. Oh ! Oh ! Oh, je veux ! Je veux ! Non ? Même pas ! Oh, elles étaient jaunes ! Je pensais qu'elles m'auraient donné de la monnaie. Mais bon, apparemment, non. Dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Euh, oula. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas ici ? Alors, là, que je fasse attention, parce qu'il faudrait pas que je tombe sur une fausse porte. Ok, alors ça, c'est une fausse porte, déjà. Wow ! Ouais, 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 ouais. Oula, que je fasse très très attention, je pense que je me prends... Ouais, je me prends deux coups, je suis mort. Merde. Mince. Alors. Il est où, il est où ? Voilà, toi viens par là. Je te laisserai pas me retoucher. De la vie. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Je veux pas mourir. C'est quoi, ça ? Oh ! Vous trouvez le chapeau de Mario. Récemment l'avez. Euh... Oula. Qu'est-ce que... Euh, je fais très très attention, mais... J'ai envie de rester là, j'ai envie de... Ok. Pardon, pardon, pardon. De la vie, de la vie. Voilà, parfait. Euh, bon, bah tant pis. Oula. Il va falloir que je fasse très très attention. Je sais pas s'ils viennent à l'infini... S'ils viennent à l'infini dans cette salle. J'espère pas. Non, ok, ils venaient pas à l'infini, tout simplement. Tiens donc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des cœurs, j'espère. Waouh ! Oh ! C'est mieux que des cœurs ! Ha ha ! Et oui, il y a un bout, j'ai vu. J'ai vu, il y a un bout dans cette salle. Euh... Mais c'est mieux que des cœurs, dites-moi. Alors, le bout, il est où ? Oh bah, un cœur. Tenez. Cœur, 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 cœur. J'arrive pas à l'avoir. Ok, parfait. Euh... Le bout, il devrait être par ici. Eh oui, mais je t'entends, le bout. Je l'entends, le bout, mais j'arrive pas... Ah. Comment il s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Bougie ! Bougie. Bonjour à toi, Bougie. Et revoir à toi, Bougie. Alors là, je trouve que... Ah, attendez. On dirait que tu es né pour capturer des bouts, Luigi. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu... Ok, je vais arrêter de le lire, ça. Parce qu'à chaque fois, ça va commencer à être long. Attention, Luigi. Je trouve qu'au niveau de l'aspiration des fantômes, je me débrouille plutôt pas mal dans cet épisode. Alors que j'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Alors, il va forcément y avoir des bougies allumées, je pense. Oula, oula. C'est quoi ça ? Fantôme de feu ? Ouais, c'est un fantôme de feu, mais il est en l'air. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce que je vais devoir faire ici ? Alors si on a une vue comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire en haut, c'est obligé. Mais en haut, il n'y a rien. Non. D'accord. Toi, reviens. Alors, s'il y a des bougies allumées. Où sont-elles ? Parce que je ne les vois pas. Dans cette salle, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, mais il n'y a rien dans cette salle, en fait. Alors c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de fantôme ? Enfin... Oh ! C'était... C'était quoi ? Excusez-moi, mais... Ah, je n'avais pas vu c'était quoi ce truc bleu ? Ça ressemblait à un espèce de rubis. Ok, donc ça ne sert strictement à rien de faire ça. J'entends le bruit d'un fantôme. J'entends le bruit d'un fantôme. Vous entendez ? Je n'arrive pas, il y a bien un fantôme qui fait du bruit. Avant que ce soit Luigi qui fasse ce bruit-là, mais... C'est peut-être bien Luigi, finalement. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette salle ? D'accord ! Je veux ! Je prends, je prends, je prends. De l'autre côté, de l'autre côté, Luigi. Je prends, moi. Je suis preneur de tout ceci. Alors, là-dedans, il n'y a rien. Ah, je voudrais bien de la vie, pourquoi pas ? Oh, rien. Rien. Bon, mais écoutez, je vais ressortir. Je sais que c'est une fausse porte, mais... Non, non, non. On ne va pas faire l'erreur. Alors, on va retourner dans la salle que j'ai ouverte juste avant. Alors, par contre, cette fois-ci, je vais vraiment faire attention de voir... Faire attention, il n'y a pas d'autres salles ici. Euh, non... J'ai déjà tout visité, toutes les salles qui sont ouvertes. Alors, c'est étrange. Il y a forcément... Alors, bon, là, les chauves-souris jaunes, je ne vais pas faire attention. Il y a forcément quelque chose à faire avec le fantôme du fond. Que je n'ai pas réussi à attraper... Enfin, je n'ai même pas essayé, vous allez me dire, mais... Oula ! Tu ne me fais rien, toi. Euh... Alors, toi, tu ne m'aides pas beaucoup. Vas-y. Le destin choisit notre chemin. Pourquoi il y a une musique... Mais ça, c'est genre... C'est le fantôme que je ne peux pas... Ça, c'est un fantôme que je ne peux pas absorber. C'est ça ? À moins que je lui parle, tout simplement. D'accord ! Quel est cet objet que tu possèdes ? Montre-le à Madame Clairvue. Mais... Qu'est-ce donc ? On dirait le chapeau de Mario. Mais il est propre. Comme si on l'avait lavé ! Oh, franchement, bravo. Euh, je suis désolé. J'aime bien ajouter une touche dramatique. D'accord. Est-ce que je viens de dire Mario ? Le même que ce Mario-là ? Ah, mais c'est une fille, en fait ! Hum, je vois. Enfin, je vois tout, donc je l'avais vu avant. Mais là, je vois vraiment. Tu es donc le frère du fameux Mario, et tu es venu ici pour le trouver. Tu es un bon frère. Arf, arf, arf. Excuse-moi, je ne rigole pas beaucoup ces temps-ci. Euh... Oh, les voilà ! Venez à moi, esprit de pouvoir et esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Boules de cristal, symbole de mon clan. Utilise ton sombre pouvoir pour nous montrer ce qui est à voir. Maintenant, montre-nous ce Mario. Lumière des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Oh, je vois que Mario est toujours vivant. Il ne se trouve pas dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment vivant, mais où se trouve-t-il ? Ah, les esprits se sont tués. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Apporte-moi un autre indice et je te montrerai ton frère... Je ne peux plus utiliser cet objet-là. D'accord, elle sert à ça, elle... Euh... Mais ça ne m'avance pas. Ça ne m'avance pas parce que je savais qu'il était vivant. Je veux dire, c'est Mario... Bon, bah alors maintenant, on va retourner dans la salle dans le fond. Et on va voir ce qu'il y a à faire. Je dois avouer que sur Luigi's Mansion, il y a un certain... Un certain passage, je suis un petit peu perdu. Mais bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette salle ? C'est assez étrange. Chambre du maj... Chambre du majordome, pardon. Il y a peut-être un indice en fait ici. Tout simplement. J'y ai cru. Pendant deux secondes, je me suis dit, tiens, donc... Il va peut-être y avoir quelque chose. Hop. Alors non, il n'y a rien en haut. Non, 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 toi, tu viens pas. Bon. Eh bien... Non, je veux ça, moi. Non. Alors là, dedans, il y a quoi ? Oh, je veux. Je veux voir ça à l'infini. Là, dans cet épisode, au niveau argent, on est pas mal servi. Alors, tac. Il y a peut-être d'autres indices, du coup, à trouver. Bon, ça, c'est une fausse porte. Je vais me faire avoir, c'est ça ? Oh, ok. J'étais obligé de le faire. Je le savais. Je le savais, mais j'étais obligé. Bon. Eh bien, écoutez, je vais tester une ou deux autres portes. Et puis, si jamais je continue d'être bloqué, j'irai chercher les bouts que j'ai loupés dans l'épisode précédent. Histoire de faire quelque chose, quand même. Il y a peut-être des indices par rapport à ce qu'il advient de Mario. Alors. Oui, je vais pas perdre. Ouh là ! C'était l'esquive du dernier moment. Non, non, mais je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Alors là-dedans, il y a quoi, du coup ? Bon, bah toi, hein. Toujours bien. Tac. Voilà, on va sauvegarder. Ok. Il n'y a pas d'autres indices concernant Mario. Il n'y a pas moyen de connaître mes objectifs. Parce que c'est ça, en fait, que j'aimerais savoir. C'est les objectifs que j'ai à accomplir. Ça serait tellement pratique. Bon, là-dedans, il n'y a rien à voir, quand même. Là, on va retrouver la salopette de Mario. Étrange. Ah, tenez, je vais juste essayer un petit truc. Ah, je ne peux même pas me charger sur les petites bougies. D'accord. Bon, je pensais. Au moins, j'ai réessayé. Oh ! Est-ce que je peux ? Ah, ah ! Ah ! Au feu, au feu ! Et qu'est-ce que je peux lui faire, lui ? Il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Je veux savoir à quoi il sert. Les flammes brûlantes d'une passion infinie. Non, plutôt, les flammes infinies d'une passion brûlante. Ou bien, la passion. Non, 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 quitte, quitte. Je veux le suivre, je veux le suivre. Il est où, il est où ? Aouh ! Qu'est-ce que tu fais ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Allez, je te suis. Moi, je te suis. Après tout, j'ai que ça à faire. Vas-y, je te suis. Allez, Dracula, je te suis. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire, maintenant ? Si c'est ça qu'il fallait faire, franchement, je suis fier de moi. A priori, c'est ça qu'il fallait faire. Mais ça m'étonne que ce soit aussi simple, en fait. Mode concentré. Et du premier coup ! Oh, magnifique. Eh bien, en plus, on se débloque. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'était assez simple, même trop pour être vrai. N'était-ce qu'une illusion ? Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça trop simple, en fait. Même si c'était... Enfin, j'ai trouvé ça empiriquement, quoi. C'était même pas fait exprès. Alors. C'est quelle porte, ça ? D'accord. Alors, il y a quand même beaucoup de... Ouh là, cet étage où ? C'est mon étage. Cet étage-là, d'accord. Bah non, c'est pas mon étage. Ah non, d'accord, c'est l'étage d'au-dessus dans lequel je suis déjà, les boys. Oui, oui. Oh, un bout ! Les bouts apparaissent une fois que j'ai affronté les boss, j'ai l'impression. Comment tu t'appelles ? Ballon. C'est boulon. Voilà, c'est ça. Oh, c'était un jeu de mots sans faire exprès. Hum, hum. Je t'aurai, Bouh, où que tu sois. Picaboo ! Ils ont osé ! Bon, c'est Nintendo, vous allez me dire, mais... Oh, la classe ! Oh, je suis fan. Attends, Picaboo, reviens ! Je t'attraperai, je te capturerai. Oui, oui, Picaboo, je sais, je sais, je sais. Je connais la chanson. Picaboo, attrapez-les, c'est notre histoire. Enfin, bref, voilà, vous m'avez compris. Oh, tu as mangé de la vache en rage, j'ai Luigi. C'est toujours la même chose, mais ça me fera toujours autant rire. Bon, allez. Et en plus, on est à 10 bouts sur 50, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça avance plutôt vite. Moi, je pensais qu'au niveau des bouts, ça serait un petit peu plus compliqué. Alors, après, c'est peut-être comme dans la plupart des jeux où l'on peut trouver pas mal d'objets à trouver dans le jeu. Donc, très très vite. Par exemple, 40 sur, allez, on va dire 60. Et les 20 derniers seront juste super durs à trouver. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, c'est cette porte. Ouais, c'est ça. Oh ! Alors déjà, ça sent le fantôme. C'est obligé, il y en a forcément un parmi tous ces instruments. Mais avance là, avance là. Non, il n'y a rien. Allez, on va quand même voir. Mario ? D'accord. Oh, c'est la musique de Super Mario Bros. Oh, j'adore. Ok. Oui, excusez-moi, j'ai arrêté de parler. J'étais en train d'écouter la musique. Oh, j'adore. Pourquoi le piano, lui, il n'a pas fait de musique, du coup ? Oh, yeah. Oh, yeah. Alors. Ah, te voilà, toi. Alors. Ça traîne... Ce traîne-savate ne... Oula. Ce traîne-savate n'a même pas l'air de savoir jouer une note. Comment je fais pour celui-là ? Alors là, par contre, je ne parle pas beaucoup parce que j'écoute la musique, je la trouve. C'est tellement nostalgique pour moi. Mais tellement. Mais bon, j'aimerais bien savoir quoi faire quand même. Ce traîne-savate n'a même pas l'air de savoir jouer une note. Parce que, bon, tu es là. Enfin, on le sait, quoi. Mais... C'est-à-dire que je ne peux pas jouer pour toi. D'accord. Allez, j'aimerais au moins réussir cette énigme avant de vous quitter. Tac. Ce traîne-savate n'a même pas l'air de savoir jouer une note. Ok, bien. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter ici. Alors, je vais juste retourner sauvegarder. On reviendra dans cette salle dans le prochain épisode. Alors, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut faire. Étant donné que j'ai déjà... Oula. Étant donné que j'ai déjà découvert la salle, ce ne sera pas du spoil. Ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à me dire, là, ce que je dois faire avec cette femme fantôme. J'espère que l'épisode... Alors, attendez, on va quand même sauvegarder. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ça me fait plaisir également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous mes let's play et tout ce let's play. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé les premiers de la sortie de mes vidéos et de mes futures vidéos. Sur ce, les amis, eh bien moi, je vous dis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501